Esthétique et pérenne, la galvanisation à chaud protège le métal de la rouille. Elle lui offre un aspect visuel qui permet de valoriser tous les matériaux tendance, bois, béton et verre. Leader des prestations de traitement de surface en France, France Galva vous dit tout de ce procédé industriel de haute technologie, dont la mise en œuvre se décline en plusieurs étapes, rigoureusement contrôlée par des opérateurs expérimentés. Pour tout comprendre, suivons le parcours d'une remorque de poids lourd. Un contrôle qualité est effectué à l'arrivée des pièces pour contrôler leur conformité et leur compatibilité avec le procédé de galvanisation à chaud. Les pièces brutes sont mises sous balancelle dans l'atelier de préparation. Dès lors, elles sont prêtes à entrer dans la chaîne de traitement chimique. Le traitement de surface commence. Les pièces sont immergées dans plusieurs bains successifs pour assurer la préparation de la galvanisation. Les pièces sont dégraissées dans un bain de dégraissage composé d'acide phosphorique entre 20 et 30 minutes. Ensuite, elles sont décapées entre 2 et 4 heures. Puis, on les rince avant le fluxage. Le fluxage empêche la réoxydation des pièces. Les pièces sont tétuvées pour empêcher les projections au bain de zinc. Les pièces sont plongées dans un bain de zinc en fusion à 40-50 degrés. Une hotte coiffe les pièces afin de capter les fumées et de protéger les opérateurs d'éventuelles projections de zinc. Là, il s'agit d'une structure mécanosoudée qui a ses propres contraintes lors de l'assemblage. Et toute la difficulté a été de trouver le rythme de vitesse de descente de la structure du plateau dans le bain. Car on rentre une structure relativement froide tout à coup dans un bain liquide de zinc à 450 degrés. Et vous imaginez bien qu'il peut se provoquer des déformations. Donc, il y a toute une technologie, une technique de galvanisation à chaud que nous avons appris à maîtriser en partenariat avec ConnyMast et France Galva. Oui, il faut que la qualité soit y réprochable. Surtout la descente pour éviter que les pièces flottent. Et deuxièmement, la relever pour éviter les coulures. Et ensuite, on suit la remorque pour tout ce qui est impureté, cendre. Il ne faut pas que ça salisse la remorque, apparemment mieux on ne la relève. Les pièces sont ensuite refroidies à l'air libre, décrochées et contrôlées. Un ponçage superficiel est effectué pour arraser les aspérités. Ils permettent également de préparer les pièces destinées à être laquées ou thermolaquées. Des contrôles d'épaisseur et d'adhérence sont effectués sur les produits finis pour valider leur qualité dans le respect du cahier des charges clients. Pour ces pièces XXL, comme pour toutes les pièces galvanisées, France Galva assure un transport sur mesure à ses clients. France Galva est également équipée de chaînes de lacage et thermolacage dernier cri, ce qui lui permet d'éviter les ruptures de flux et d'optimiser les délais. Le thermolacage sur un vêtement galvanisé offre à nos clients la meilleure solution anti-corrosion à la couleur de leur choix. Le thermolacage sur un vêtement galvanisé offre à nos clients la meilleure solution anti-corrosion à la couleur de leur choix.